Générique Quelques éléments sur la conjoncture européenne pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Gilles Mouek qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, bienvenue. Ravi de reprendre nos conversations sur la conjoncture économique européenne. Je le disais en titre, il y a cette situation de crunch énergétique assez inédite alors qui met à mal certains sites industriels. Au-delà de l'anecdote, il y a quand même visiblement un sujet économique, macroéconomique. Est-ce que cette situation de pénurie, de manque d'approvisionnement en gaz notamment et en électricité peut avoir un impact sur la conjoncture immédiate en zone euro ? Cela participe d'un ensemble de forces qui se sont rassemblées depuis un ou deux mois qui vont avoir un impact sans doute assez significatif effectivement sur le rythme de reprise. Même si la reprise elle-même n'est pas remise en cause, son rythme lui peut être un peu abaissé parce que cela s'ajoute par exemple à la pénurie mondiale de composants électroniques, de semi-conducteurs qui avaient déjà un impact négatif par exemple sur la branche automobile. Cela s'ajoute à l'augmentation du prix des matières premières d'une manière générale avec des effets sur les marges. Et puis maintenant cette question des prix de l'énergie qui a un impact assez direct sur le pouvoir d'achat des ménages en amplifiant en fait la remontée de l'inflation qu'on a depuis quelques mois. Donc oui, ça va sans doute faire mal. En même temps, je reste assez mesuré parce qu'il n'y a pas de soucis immédiats sur le pouvoir d'achat agrégé en Europe. Parce que pendant toute la phase de pandémie, la phase aiguë de la pandémie, on a accumulé un surplomb d'épargne absolument massif. Et ce surplomb d'épargne peut venir compenser à cette dégradation du pouvoir d'achat qui risque d'être transitoire. Là où les gouvernements agissent, et je pense qu'ils ont raison de le faire, ce sont sur les aspects de redistribution puisque les ménages les plus vulnérables, eux, doivent sans doute être aidés de manière spécifique. Mais en agrégé, il y a assez de cash dans le secteur des ménages en Europe pour faire face à cette augmentation transitoire des prix. Bon, pas de remise en cause donc de la reprise en zone euro. On verra comment évolue cette situation et les mesures de pouvoir d'achat ont déjà été mises en place dans certains pays, en France notamment, mais également en Espagne. Parlons de politique monétaire et de la Banque Centrale Européenne. Gilles, puisque c'est un vendredi un peu compliqué pour les équipes de Francfort de la Banque Centrale Européenne, l'ABCE a démenti effectivement un papier alors paru tardivement dans la nuit du Financial Times qui rapportait certains propos visiblement du chef économiste de l'ABCE, Philippe Lein, tenu cette semaine, je cite le FTI, à l'occasion d'une conférence privée avec des économistes, voire des banquiers allemands. L'ABCE dément la teneur des propos rapportés par le Financial Times, des propos accordés à Philippe Lein, qui laissait entendre que l'ABCE pourrait être assez confiante sur l'atteinte des objectifs en termes d'inflation sur un horizon de temps très long, puisqu'on parle de 2025, bien au-delà de l'horizon de temps officiel sur lequel communique généralement la Banque Centrale Européenne. L'ABCE dément à nouveau, je le rappelle, les propos tenus par Philippe Lein et dément surtout les conclusions qui appartiennent beaucoup plus au Financial Times qu'à Philippe Lein, des conclusions qui nous amèneraient à penser que l'ABCE pourrait remonter ses taux beaucoup plus vite que prévu. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation, Gilles ? Et je trouve qu'au-delà de la petite histoire qui n'est pas franchement intéressante, ça nous amène quand même un cas pratique intéressant. Admettons que l'inflation en zone euro soit à 2% en 2025. Quelles implications est-ce que cette situation aurait sur la politique monétaire de l'ABCE ? Moi, je ne sais pas ce qui a été dit ou pas par Philippe Lein dans ce call, puisqu'il y a des mentis de l'ABCE, partons mes principes, qu'il n'a pas dit ce qu'il est censé avoir dit. Maintenant, sur le fond, si l'ABCE ne croit pas qu'elle peut faire remonter l'inflation à 2% d'ici 2025, ma réaction serait autant mettre la question sur la porte. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'information substantielle dans le fait de savoir que la Banque Centrale Européenne pense qu'à l'horizon de 4 ans, effectivement, l'inflation reviendra à sa propre cible. Sinon, ce serait un aveu complet d'impuissance de la part de la Banque Centrale. En substance, je ne pense pas qu'il y ait d'informations dans ce genre de vue. Maintenant, sur l'orientation générale, et là où les conclusions du Financial Times me paraissent un peu tirées par les cheveux, c'est que, et encore une fois, je ne sais pas ce qui a été dit effectivement, mais l'ABCE a été extraordinairement clair dans la modification de sa forward guidance au mois de juillet, et dit, pour que nous remontions nos taux, il faut non seulement que nous soyons confiants dans l'atteint de notre objectif de 2% à la fin de notre horizon de prévision, mais qu'en plus, nous l'ayons atteint à peu près au milieu de notre horizon de prévision. Donc, si l'ABCE nous dit, écoutez, à 2025, on devrait y être, ça ne nous dit absolument rien sur ce que l'ABCE pourrait faire entre aujourd'hui et à peu près 2024. Autrement dit, ça couvre la quasi-totalité des attentes de marché aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a très peu d'informations dans ce cas pratique. C'est vrai que s'il y a une tonalité en ce moment du côté de l'ABCE, c'est vrai que c'est une tonalité assez positive et assez confiante. C'est normal dans un certain nombre, parce qu'on est quand même passé très près de la catastrophe intégrale l'année dernière, et je pense qu'il y a un effet de soulagement, un peu d'euphorie qui est parfaitement normal et complètement acceptable. Je pense que l'ABCE fait aussi, ça fait partie du jeu des banques centrales d'accentuer les positifs, pour utiliser une expression anglaise. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas nourrir l'impression qu'on est totalement sorti du bois, que la seule question qui se pose, c'est la vitesse de normalisation de la politique monétaire. On a quelques soucis, on vient d'en parler. Ces soucis sur le pouvoir d'achat, je ne pense pas qu'il soit de nature à remettre en cause la trajectoire, mais il faut quand même rester prudent. Et c'est vrai que le message général de l'ABCE, et ça avait été le cas d'ailleurs lors de la dernière conférence de presse de Christine Lagarde, devrait rester assez mesuré. Et pour parler clair, Gilles, ça veut dire qu'à ce stade, intégrer dans le marché une hausse de taux, un début de hausse de taux de l'ABCE, je ne sais pas, en 2024, voire fin 2023, comme certains participants de marché peut-être pourraient l'imaginer, ça paraît complètement hors de propos ? – Surtout, non, ce n'est pas complètement hors de propos, on peut arriver à des choses comme ça, c'est un état du monde parfaitement possible, mais je ne pense pas que ce qui a été dit ou pas par l'ABCE ajoute quoi que ce soit ou permet d'aller dans quelque direction que ce soit sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, 2025, ne pas avoir atteint 2%, ce serait extraordinairement surprenant. Ce serait presque contraire à la mission même de l'ABCE que de dire autre chose, parce que si l'ABCE considère qu'un horizon aussi lointain, même un horizon aussi lointain, elle n'arriverait pas à revenir à 2%, la question qui lui serait adressée immédiatement, c'est faites davantage, baisser les taux davantage, augmenter encore plus le quantitative easing. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'informations particulières. Moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'en 2022, parce que c'est vraiment la question centrale, c'est ce qu'on fait lorsque le PEP, le programme d'urgence d'achat de titres, arrive à son terme, probablement au mois de mars 2022, que fait-on ? Et là, il y aura sans doute une recalibration à la hausse du programme de QE ordinaire, le fameux APP. Je pense que l'effet net de tout cela, fin du PEP, recalibrage à la hausse de l'APP, restera négatif en termes d'achats totaux, donc on aura un peu moins de soutien de la part de l'ABCE, mais que ce sera accompagné d'un discours extrêmement clair sur pas de hausse de taux dans l'horizon de prévision normale, parce que l'ABCE ne peut rien dire au-delà de son horizon de prévision normale, donc rien en 2022, rien en 2023, on verra où on en est en 2024. Et ces discussions me paraissent toujours un tout petit peu étonnantes, parce que le marché aurait tort, à mon avis, de stresser si jamais il existait l'hypothèse d'une hausse de taux de la part de l'ABCE en 2024. Si l'ABCE peut le faire, ce ne sont pas des psychopathes à Francfort, ils le feront parce qu'ils jugent que la reprise aura été suffisamment forte, parce qu'ils jugeront que les conditions sont réunies pour y arriver ce qui serait quelque chose de plutôt positif pour le marché. Moi, si on m'expliquait aujourd'hui que l'ABCE ne sera jamais capable de remonter ses taux dans un horizon de temps réaliste, ça me rendrait extrêmement nerveux. Ça voudrait dire qu'on n'arriverait jamais à véritablement faire repartir notre économie sur de bonnes bases, et ça, ce serait un message extrêmement inquiétant. Il ne faut pas qu'il y ait de quiproquo, effectivement, sur le sens et les objectifs des politiques monétaires. Le but, effectivement, est à la fin de voir les taux remonter quand même d'une certaine manière. Les 2%, on verra sur l'horizon de prévision, la réunion de décembre sera très intéressante de ce point de vue-là, puisque l'horizon de prévision sera allongé jusqu'à 2024. On aura donc une année de plus dans l'horizon de prévision de la Banque Centrale Européenne. Pour conclure rapidement sur la Fed, Gilles, est-ce que Jérôme Powell arrive dans un fauteuil avant le FOMC de la semaine prochaine, en totale maîtrise du calendrier de la Réserve Fédérale Américaine ? Je pense qu'il a tenu un discours extrêmement balancé à Jackson Hole, et que c'est un discours qui est validé par les faits. Validé par les faits parce que, encore une fois, je reviens à mon point de départ, on a des nouvelles un tout petit peu négatives, on a des fléchissements dans les indicateurs macro, mais la reprise elle-même n'est pas véritablement remise en cause. Donc on s'est fait très peur avec les données payroll, les données sur le marché du travail. On était un peu rassurés par les données sur les ventes au détail hier. Donc il y a un flux de données qui est assez équilibré, qui permet à mon avis à Powell de garder les mains complètement libres sur son calendrier de normalisation. On sait qu'on y va, on sait que le tapering est devant nous, sauf véritablement catastrophe sur le flux de données dans les mois qui viennent. On sait que ça vient, le marché s'y prépare. Je pense que la Fed a raison de se donner une marge de manœuvre pour le timing exact de tout cela, parce qu'on a aussi, en dehors de la situation conjoncturelle, on a tout un tas d'éléments politiques, institutionnels, qui rendent les choses assez compliquées pour la Fed. On a toujours, par exemple, un débat extrêmement compliqué sur le debt ceiling. On n'a toujours pas de décision du Congrès sur une extension du debt ceiling, même si on sait, on a appris depuis des années maintenant, qu'à la fin des fins, on arrive toujours à avoir un deal et qu'il ne se passe jamais à catastrophe. C'est quand même compliqué pour la Fed de s'engager aujourd'hui à un timing précis pour la réduction de ses achats, sans savoir exactement quelle est la situation politique qui prévaut et quelles sont les nouvelles du côté de la dette publique américaine. Donc voilà, Powell s'est donné une certaine marge de manœuvre. L'EFA lui donne raison. Et je pense qu'il peut savourer le prochain métier du FOMC. Bon, 21 et 22 septembre, ça s'annonce tranquille pour Jérôme Poel. Merci beaucoup, Gilles, pour vos remarques du jour. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, avec nous en visioconférence depuis Londres.